La première histoire de Frédéric Gros. Frédéric Gros, c'est un philosophe. Il a écrit quand même des romans et dans celui-ci, il nous transporte 40 ou 50 années après Jésus-Christ en Turquie, sur les plateaux de l'Anatolie. Et là, l'apôtre Bernabé et l'apôtre Paul vont essayer de ramener à eux des Juifs et des Romains pour les convaincre de la bonne nouvelle annoncée par le Christ. Paul, en parlant, va séduire spirituellement, il va s'agir d'un véritable coup de foudre, une jeune Romaine, Théoclia, qui va tout quitter, fiancée, famille, richesse, confort, pour le suivre. Alors, c'est son histoire que beaucoup de pères de l'Église et de savants et d'églégèses considèrent comme la première histoire écrite de l'histoire chrétienne. Et c'est cette histoire qui a été occultée pendant des années, sans doute parce que l'Église n'avait pas donné cette première place aux femmes, que va raconter Frédéric Gros à partir de documents hypocrites qu'il va découvrir et donc étudier et dont il nous fait part. C'est un roman très bien écrit avec un style éblouissant.